Hey ! Hey ! Hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo théorie. Et je vais bien entendu vous parler de Star Wars épisode 9 réalisé par DJ Abrams qui sortira dans un an. Alors j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo car j'attendais d'avoir le maximum d'éléments afin de rendre cette théorie crédible et possible. Et qui dit théorie dit également spéculation et fantasme et nous devrons bien entendu attendre le mois de décembre 2019 pour avoir la vérité. Donc cette vidéo peut être un potentiel spoiler comme pas du tout. Alors écoutez bien, ma théorie est la suivante. Et si Star Wars épisode 8, les derniers Jedi, n'avaient jamais existé ? Et si le plan de DJ Abrams pour la conclusion de cette trilogie était de détruire l'épisode précédent pour reprendre une nouvelle trajectoire ou celle qu'il avait toujours prévue avec l'épisode 7 ? Je pense à ça depuis des mois, je suis convaincu que Star Wars épisode 9 ouvrira les portes du temps pour un voyage qui changera le cours de l'histoire. Alors le premier point qui me permet de penser cette potentielle possibilité est que le voyage dans le temps existe désormais de façon canonique dans l'univers Star Wars grâce à la série télévisée Star Wars Rebelle. Une série télévisée qui aura dévoilé dans sa dernière saison un monde entre les mondes où passé et futur ne faisait plus qu'un. Le voyage dans le temps existe depuis des années dans le cinéma. Il est un sujet intéressant et fascinant car il permet de modifier des scénarios à l'infini. Et pour certaines histoires, d'effacer les erreurs, les mauvais goûts et les incohérences pour repartir sur une page blanche. Star Wars 7, le réveil de la force a introduit une histoire avec énormément de points d'interrogation sur la table qui aurait pu servir pour le film suivant. Que ce soit les chevaliers de Ren, le background de Snoke, les parents de Rey, la création du premier ordre ou bien la destruction du temple Jedi de Luke Skywalker. Et le réalisateur de l'épisode 8, Rian Johnson, a donné une claque sur ces points d'interrogation comme s'il ne méritait aucun intérêt. Et la suite de l'histoire vous la connaissez, les fans ont hurlé, le public divisé et la guerre sur les réseaux sociaux a commencé. Aujourd'hui nous sommes face au chapitre final qui sera réalisé par l'homme qui a posé les bases de cette trilogie et qui se retrouve pour cette histoire avec des cartes en moins. Mais certains éléments troublants que j'ai pu voir dernièrement sur internet m'ont fait comprendre que l'épisode 9 va cette fois-ci repartir en arrière pour pouvoir aller en avant. Voici mes preuves et la première serait les livres de l'arbre de la planète Acto. Comme vous le savez, Rey s'en empare à la fin du 8ème épisode mais nous ne savons pas son contenu complet. Tout ce que nous savons jusqu'à présent c'est que ce sont des anciens livres sur la force, les Jedi et leur religion. Et mon idée serait que l'héroïne pourrait découvrir le moyen d'accéder à cette porte du temps grâce à un de ses livres en question. Mais pour quelle raison me direz-vous ? Tout simplement pour les points d'interrogation de l'épisode 7. Elle veut comprendre la vérité sur ses parents et changer les événements du passé. Autre élément intriguant, juste avant le début du tournage de l'épisode 9, le casting a été dévoilé. Alors pas en entier mais en partie et parmi la liste des non-figures, Carrie Fisher. Et comme vous le savez, l'actrice Carrie Fisher est malheureusement décédée en décembre 2016 et n'a absolument tourné aucune scène de l'épisode 9 qui a commencé son tournage cette année en 2018. Mais le réalisateur Disney et Lucasfilm ont rassuré les fans en expliquant que Carrie Fisher n'aura pas de doublure numérique ou remplacé par une autre actrice mais tout simplement grâce à des images non utilisées du tournage de The Force Awakens, l'épisode 7. En gros on utilise des rushs non utilisés du film de 2015 et on les installe dans ce nouveau film. Et c'est là que ça pose problème. Dans l'épisode 7, Leia Organa arrive en plein milieu du film avec la résistance et se pose dans la base rebelle. Elle passe l'intégralité du long métrage à l'intérieur et ne se retrouve à aucun moment sur une autre planète, un vaisseau, etc. Le problème est le suivant, la base a explosé intégralement au début de l'épisode 8. Alors pourquoi Leia serait de nouveau dedans dans l'épisode 9 grâce aux images de l'épisode 7 ? Et c'est là que je peux vous exposer mon idée. Accrochez-vous, je pense que c'est assez dingue. Rey pourrait voyager dans le temps vers l'épisode 7. De ce point là, elle préviendrait Han et Leia de l'emplacement de Skywalker. Sur le coup, Han Solo ne se ferait pas tuer par son fils sur la base Starkiller car il partira à bord du faucon avec Rey pour récupérer Luke sur son île. En parallèle de ça, Kylo Ren attaquera la base rebelle qui explosera et qui emportera Leia à jamais. Ce serait une histoire complètement dingue, je vous l'accorde, mais elle permettrait à Leia de disparaître de façon cohérente et avec son emplacement. La procédure d'écriture est totalement différente pour ce qui est du personnage de Leia. Pour ce nouvel opus, on n'écrit pas une scène autour d'un film, mais un film autour des scènes. Et ça fait une grosse différence. Il faut vous mettre dans la tête que ce que Carrie Fisher a tourné pour l'épisode 7 est et restera à jamais des scènes qui concernaient l'épisode 7. Ce bouleversement de timeline provoquerait certes le retour de Han Solo, mais également le retour de Snow qui, à cause de tous les changements de cette histoire alternative, ne serait pas mort. Et cette possibilité permettrait au réalisateur d'explorer plus le personnage et de placer par la même occasion les Chevalier de Reine dans le cœur de l'action. L'autre point important est bien entendu le retour de Mark Hamill dans son rôle de Luke Skywalker pour l'épisode 9. Vu que Luke Skywalker est mort dans l'épisode 8, la suite logique d'un retour serait sous la forme spectrale. Mais ça, c'est ce que Star Wars veut nous faire croire, et surtout Disney. Rappelez-vous les fausses indications de la bande-annonce de l'épisode 8. On a cru que Rey rejoindrait Kylo, que ce dernier allait tuer sa mère, et le film a préféré jouer la carte inversée. Déjouer les attentes des fans, aller à contresens de tout ce qu'il nous montre. Je ne pense pas que Luke reviendra en fantôme, et s'il apparaît, ce sera bien entendu dans le présent, là où les événements se déroulent après l'épisode 8. Mais dans ma théorie du temps, Luke serait là, là où on l'a découvert il y a 4 ans au cinéma, sur l'île de Acto, le regard vers l'horizon. Le voyage dans le temps nous permettra de changer le négatif, et Luke devra accepter son sabre laser cette fois-ci, car Han sera là pour lui faire entendre raison, aux côtés de Rey. Et ils quitteront la planète Acto tous les trois, et partiront au combat. Han retrouvera la résistance pour une lutte contre le premier ordre, et en parallèle de ça, Rey et Luke combattront Snoke et Kylo Ren. De plus, cette théorie n'empêchera pas de nouveaux personnages de rejoindre cette nouvelle timeline. Je parlais à l'instant des chevaliers de Ren, mais le personnage de Lando Calrissian pourrait bien entendu rejoindre Han Solo et l'équipe de la résistance. Avant le décès de Carrie Fisher, la trilogie s'annonçait comme telle pour Kathleen Kennedy. L'épisode 7 serait le film qui mettrait Han Solo en avant, l'épisode 8 le film qui mettrait Luke en avant, et logiquement, Leia pour l'épisode 9 avec, j'imagine, une scène où elle et son fils se seraient retrouvés. Et au vu des changements, la façon la plus belle et cohérente serait d'inverser les plans de Disney par le voyage dans le temps. Leia meurt à la place de Han Solo, et ce dernier retrouve son fils dans l'épisode 9. Et au lieu de nous mettre une Leia qui pleure la mort de Han et Luke, on aurait nos deux héros qui pleurerait la mort de notre héroïne. Cette théorie n'est qu'une immense hypothèse, mais j'aimerais y croire, car le réveil de la force a besoin d'une vision qui soit dans la continuité de la vision de son réalisateur. Attention, la saga Star Wars n'appartient à personne, et encore moins à J.J. Abrams, mais dans le cas figure présent, on demande à l'homme qui a commencé à écrire une histoire en 2015 de la terminer aujourd'hui. Et deuxième point, je le rappelle, j'adore l'épisode 8, je le trouve excellent, j'adore la vision de Rian Johnson, même si je reconnais des fautes de goût. Et restons sur ce réalisateur. Rian Johnson a envoyé valser certains gros points de l'introduction de J.J. Abrams en déjouant les attentes des fans. Mais J.J. Abrams peut de nouveau changer la donne en modifiant l'histoire du Johnson par le voyage dans le temps. Et peut-être que je me trompe et que le film n'utilisera pas le voyage dans le temps, mais il utilisera peut-être des flashbacks pour essayer de contredire le film de Rian Johnson. Ou peut-être encore une fois, pas du tout. Pour faire simple, j'attends comme vous, les premières bandes annonces. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez toujours pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à me dire si ce genre de vidéo vous a plu, si vous en voulez une autre. Alors pour ça, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Et surtout, 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 n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est gratuit, ça me fait du bien, c'est super, tout le monde est content. Et moi je vais vous laisser ici, je vais vous dire à très très vite dans le Cineclème. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada